Bien le bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la partie avec Chester. On va pouvoir observer cette nouvelle génération de jeunes à Chester. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un derrière à latéraux, de défenseurs centraux, de milieux axiaux ou encore de deux avant-centres ayant un niveau particulièrement intéressant, formant une excellente promotion, comme à chaque fois depuis ce début de partie, on a réussi à avoir à chaque fois des joueurs un peu intéressants dans chaque promotion, notamment, et on va revenir là-dessus, notamment notre cher Danny Howard, qui s'était blessé, non non, qui était en repos, on l'avait mis au repos, très fatigué, très fatigué Danny, Danny très fatigué, mais Danny productif, un peu moins que par le passé quand même, avec seulement deux vues de cette saison, mais déjà huit passes décisives, enfin 5 et 12, on est sur du 5 et 12, mais ça peut se passer d'une meilleure manière en deuxième partie de saison, comme je m'y attends, on va dans tous les cas le titulariser pour le prochain match, on avait fait tourner pour le match de coupe, qu'on avait remporté, on va effacer l'équipe, répondre à cette conférence de presse, et ensuite on va se rendre à un match contre Cambridge United, je nous considère quand même les favoris, je parle pas des autres coachs, j'ai pas d'opinion, il est ridicule de ne pas avoir de trêve, ça c'est vrai, Tyrell Warren, oh, on ne souhaite pas discuter vraiment de ça, Jamie Humphries, il apporte beaucoup, il apporte beaucoup à l'équipe, voilà, certaines pourraient être votre joueur clé, j'enverrai toute l'équipe qui aurait ce joueur dans son effectif, mais je ne vais pas vous dire si je peux être titulaire ou pas, je ne vais pas voler mes plans. Salut Kikyu, comment il va mon tonton préféré ? Ça va ? Southend, mais ils ont, ouais, non, voilà, on ne va pas s'embêter, voilà, on va juste construire l'équipe ensemble, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu l'effectif, on a du Azaiaia, Azaiaia, pardon, Lavignée, qui est capable aussi de jouer, Mongo Bridge qui n'est pas revenu de blessure, on va du coup titulariser Dorset, McFayden ou Sturge, Sturge, on va le titulariser, mettons Taylor Perry ainsi que Grandless, c'est des joueurs, je pense qu'ils peuvent impacter grandement le prochain match, Daniel Shesters, oui, Danny Ward, Owen Eskates, qui était blessé, qui revient de blessure, et Jimmy Saul. Ensuite on va planer, on va programmer un petit peu qui jouera sur le banc, enfin qui sera présent sur le banc pour ce match, pourquoi pas, voilà, Onion Go, ok, Porter, ok, Jimmy, et puis voilà, hop, un Freeze. Et puis voilà, on va y aller, on va avancer, on va faire un petit point avant d'avancer, un peu sur les derniers matchs, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les derniers matchs, on a, comme vous avez pu le voir, on a perdu 3-0 contre Gillingham, on a eu Sheltonham, Colchester, Arthur Poole, Donc on a passé les tours de coupe, qui vont avoir lieu plutôt l'année prochaine. Également, on a en championnat, la première position du championnat. C'est également Jimmy Saul, le meilleur buteur de la compétition, toujours, avec cette vue d'avance, Danny Howard, toujours meilleur passeur, on avance, on avance doucement. Je voulais essentiellement vous montrer cette nouvelle génération. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Voilà, c'est la quatrième saison, on est en quatrième division. L'objectif, c'est de la terminer et de gagner le titre. Maintenant, c'est... Non, pardon, ça c'est l'ambition, l'objectif c'est de monter. Enfin, finir en première partie tableau, pour les dirigeants, mais moi, pour moi, c'est monter. Je ne veux pas rester dans cette division encore plus longtemps, et vous allez avoir l'opportunité et l'occasion de voir tout ça, de voir tout ça sur la chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre, Gaofu, sur Twitch, bien sûr. Ce match aussi, qui servira de point de référence pour pas mal de joueurs qui reviennent de blessures, de point d'appui. On va s'appuyer sur ce match pour ces retours de blessures. Je vais juste vérifier s'ils sont tous en récupération, rééducation, pardon. Général. Maintenant, on va mettre ça pour le bridge. Isaiah. Voilà, c'est le cas. Don Wilson. Je ne pense pas qu'on pouvait le mettre, ou on va le laisser comme ça. Et puis, voilà, on va avancer. On va avancer tout doucement. On va avancer tout doucement vers... Ce qu'on appellera... Voilà, je ne sais pas si je mets McFayden ou plutôt Sturge. Ouais, non, Sturge. Allez, on y va. On y va avec Sturge. On va essayer de créer du lien entre ces deux joueurs, Owen Escape et Zach Sturge. Un peu d'hydratation. Ça ne nous fait pas de mal. Allons jouer ce match contre le 20e de notre division. L'objectif, là, ça va être vraiment de les cogner. Je n'aime pas la violence. Inutile. Mais là, on va servir des causes. J'aurais dû mettre le gardien remplaçant sur le banc. Étant donné que j'ai un gardien blessé. Mon titulaire est blessé. Le remplaçant est mon ancien titulaire. Ce qui n'est pas bon. Mais voilà. Il va falloir qu'on essaye doucement de gagner des matchs, de faire quelques petites choses. Et puis, voilà. Ah mince ! J'étais en mode moment clé. Bon, pas grave. On va regarder ce qu'on va faire. Ah ben, on ne peut pas. Là, on peut. On va revenir peut-être sur... Toujours des moments... Euh... Moins clés ? Ah ben, il n'y a toujours pas eu de moments clés. Là, là, on est un peu plus loin. Knibs ! Knibs ! Bennett ! Oh ! Le gros tacle ! Azayaya, qui s'était luxé l'épaule. Lyo, Axem, comment ça va ? Qui s'était luxé l'épaule. Qui avait réussi de bonnes prestations, malgré sa blessure. Par contre, un gardien qui joue avec l'épaule luxée, c'est pas évident. Regardez ses arrêts. Vraiment, il est très, très décisif. Il est vraiment important. Il fait pas mal de clean sheet cette saison. On va essayer, en tout cas, de le conserver. Aïe, 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 aïe. Alex, qui gagne beaucoup de points de chaîne. Très, très présent sur la chaîne, Alex. 300 000 points de chaîne, déjà. Waouh ! Il faut savoir que certains avaient compté... À peu près 3 ans. Pour réunir les 1 million de points de chaîne. C'est une monnaie sur... Sur Twitch. Qui dépend de la chaîne. 1 million de points de chaîne, ça permet d'avoir un resto avec moi. Si vous le souhaitez. Ce ne sera pas tout de suite. Il va falloir voler des points de chaîne lors des paris. Ça va, ça va, ça va. Merci, AQM, ça va. Je trouve qu'on se fait de plus en plus bousculer dans ces matchs. On va critiquer, peut-être. Soyons clairs. On va critiquer. C'est un match qu'on devrait dominer. C'est un match sur lequel on devrait peut-être même déjà... Avoir marqué un but. Je ne sais pas. En tout cas, on va essayer... Cette stratégie pour mettre la pression sur les joueurs. Ils ne sont pas très réceptifs. Et il y a un pénalty. Voilà. Un pénalty. Rust-Eller qui prend un carton jaune. Et Jamie Soul qui va pouvoir venger ses coéquipiers. Peut-être. Eh oui. Prisier à contre-pied, le gardien qui va ramasser le ballon dans ses filets. Match à domicile égale. Généralement, victoire ici à Chester. Il a connu très peu de défaites à domicile. C'est vrai que... On avait une stat. On n'avait pas perdu à domicile entre l'avant-dernier match de la saison passée. Et je crois quelques matchs. Là, il y a quelques matchs. On a perdu pour la première fois à domicile plus d'une saison et quelques matchs avant de perdre. C'est du solide. C'est pas mal de matchs nuls. Des choses comme ça. Mais peu de défaites. Très peu de défaites. Ce retour en sélection. Fatih a marqué aujourd'hui. Gavi et Nico ont également marqué contre la Jordanie en match amical. Ok, ok. C'est bien ça. Ça lance bien la préparation. Bon, si on peut appeler ça une préparation, il n'y a qu'un seul match. La préparation de l'Espagne. En tout cas, ça donne de bons espoirs sur le niveau de ses joueurs. En sélection, ça va... Voilà. De bons espoirs. Pourquoi ? Parce que c'est la Jordanie. Ça reste une nation plutôt de second plan. On ne va pas les comparer non plus, par exemple, à l'Argentine. Une équipe comme l'Argentine ou le Brésil. Mais... Waouh ! Taylor Perry qui nous met une lucarne ! C'est un penalty pour lui. Il y a le Ghana aussi. Encourageant le Ghana qui a battu la Suisse. Tu vois, j'en avais parlé du Ghana dans... D'ailleurs, il va falloir que je les sorte sur la chaîne Gaou Foot. Je vais avoir un peu de travail samedi midi. Oh là là, le doublé ! Taylor Perry ! Je vais avoir un peu de... Je vais avoir un peu de... De boulot. De boulot. Pour le Ghana, je n'ai pas vu les buteurs. J'ai vu le score, je crois qu'ils avaient gagné 2 ou 3 zéros. Attendez, je vais regarder en même temps. Oh, la rue Blanc ! On s'esquête ! Il récupère le ballon ! Oh là là, il fait l'imparfaitre. C'est dommage. C'est dommage. En plus, il est droitier. Je ne sais pas pourquoi il a tiré du gauche. Il arrive sur le but avec son bon pied. La Géorgie ! T'as vu le but de Ziyech ? Le Maroc qui a gagné 3-0 contre la Géorgie. Magnifique le but de Ziyech. Si vous n'avez pas vu, c'est une frappe du milieu de terrain à peu près. Voilà, de là, de... Voilà. Il était dans son camp, je crois. Où il est net de passer le milieu de terrain. Vraiment, c'est incroyable. Elle lobe le gars, c'est genre normal. Tellement bien placée, elle arrive en lucarne. Magnifique. Il n'y a rien à faire, en fait. On ne peut pas... Oh oui, très très beau. Ouais. Vamos, go la victoire pour débuter la soirée. Ouais, c'est bien. On aime bien débuter comme ça, avec bonne ambiance et tout. Ah. Il y a quelques débats, des trucs, mais... Quand même ! Voilà, Jamie Soul qui met son doublé. 24e but en... Je pense que lui, il a dû jouer 19 matchs. 19, 20 matchs, peut-être que c'est son 20e match. Cette saison, il y a eu quelques matchs, peut-être, où on l'a mis un peu au repos. On va avoir le classement juste ici. Je ne sais pas si je le laisse pour qu'il puisse prétendre à un triplé. Voilà, Ziyaya. Moi, je vous le dis, le fait de ne pas avoir eu mon gardien pendant... Entre deux mois, je le fais jouer malgré sa blessure. Mais il est toujours blessé. Là, si on regarde, il était absent quand il a loupé tous ses matchs. Voilà, il a loupé... Là, je le fais entraînement léger, mais je le fais quand même jouer. Il a loupé 8 matchs, 9 matchs, 10 matchs. Il a loupé 10 matchs à cause de ses blessures. Ce n'est pas négligeable. Et c'est des matchs sur lesquels, vous allez voir, c'est ceux sur lesquels on prend quand même pas mal de défaites. Ou de scores un peu. Des résultats un peu négatifs. Les 8 derniers matchs, on regarde, on est là. On est à peu près sur cette base-là. Une, deux, trois matchs sans victoire. Il faut savoir qu'on avait fait trois sur les 15 matchs précédents, en gros. Trois ou quatre sur les 15 précédents. Trois ou quatre défaites. Bon, donc, ça aurait pu être certaines victoires. En tout cas, c'est un gardien capable de faire de très, très belles choses. Voilà. Oh, Perry ! Oh, il a tenté le lobe. C'est bien, c'est bien pensé. On espère en tout cas sur YouTube que vous passez un bon moment. Que vous appréciez ces vidéos. Et que ça vous motive en tout cas à vous abonner au contenu, à vous abonner à la chaîne pour profiter de ce contenu de manière encore plus quotidienne et plus fréquente. J'aime bien Fritz qui va rentrer en lieu et place au Wayne Escape. Ça va permettre de faire tourner un petit peu. On a du Howard, le ballon qui revient. Et Taylor Perry, grosse frappe. Oh là là, la balle qui passe au-dessus du but. Et on va pouvoir mettre peut-être même au repos. Un gars comme... Oh, il a tenté de faire faute et ça n'a pas marché. La vignée qui dégage et ça va revenir et ça revient et ça passe au-dessus. Et oui, et oui, et oui. On n'a pas regardé le Ghana. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient battu la Suisse, mais sur quel score ? Le Portugal face au Nigeria, il y a 1-0 pour le Portugal. Voilà, ça se joue en ce moment. Hop là, on va regarder... Il y en a... 2-0, pardon. Ils ont gagné 2-0 et les buteurs sont... Euh... Su, su, su. Salissou et Semenyo. C'est en fin de match. Donc oui, ils sont... Je pense que les gagnants, ils sont... Ils sont prêts physiquement. Ils sont collectivement bien en place. Et les Suisses, il y a... Moi, je ne m'attends pas à une grosse Coupe du Monde de leur part. Enfin, je... Voilà, pour moi, le favori de la Coupe du Monde, Brésil. Gagnant, la France. Voilà. Fénalty pour le Portugal, 2-0. Karachkelia... Euh... Pas forcément besoin de se tuer dans une faible sélection. Ouais. Ça ne va pas marcher. Il ne va pas faire grand-chose. Mais bon, c'est toujours bien de l'emporter. Même... Enfin, surtout face à des nations qui sont en Coupe du Monde. Mais... Effectivement, il n'y a pas le potentiel. Un bon match avec 5 buts à la clé. Juste pour vous, YouTube. Voilà, c'était Gao. Sur la chaîne Gao. N'hésitez pas à nous rejoindre. Comme je l'ai dit, à cliquer sur le bouton s'abonner s'il contenu vous plaît. Uniquement s'il contenu vous plaît. Et bien sûr, à liker cette vidéo. À poster un commentaire. Si vous voyez, il y a des choses à dire sur cette partie avec Shester. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis... Ciao, ciao ! À très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501